13h30 à Kitshasa, c'est l'heure de vous informer, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal des grands travaux de développement dans différents secteurs des infrastructures routières, de l'enseignement, de la santé, d'addiction d'eau s'exécutent à Moujimaï au Kassai oriental conformément au programme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avant son arrivée ce samedi. Pierre Kibambé. Abandonnée depuis des lustres, Moujimaï au Kassai oriental doit rayonner et se développer à l'instar des grandes villes des autres chefs-lieux des provinces de la RDC. Le développement de la ville diamantifère passe notamment par les infrastructures routières. Les travaux de la nation numéro 1, Tronçon, Moujimaï et Kananga, ont commencé sur leurs premiers 30 kilomètres. Ils sont financés par le gouvernement par les billets du fonds de promotion industrielle. Le projet qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, c'est le projet Moujimaï Kananga, route de 188 kilomètres. On a commencé à travailler dans les premiers 30 kilomètres, réhabiliter le projet, le route, jusqu'à l'asphaltage. Il y a les engins et les matériels qui sont sur Matadi, qui sont venus aussi il y a longtemps, des bétumes, des engins, des doseurs, grues et la machine à asphaltage. Foiries urbaines, les travaux se poursuivent à travers la ville de Moujimaï. Les principales artères prennent une cure de jovence. Le cas de l'ex-avenue état-major, débaptisée Avenue Maman, Marthe Kassalo. J'ai fréquenté beaucoup cette route. De l'eau potable pour tous en Moujimaï, la régie des eaux a sensiblement appris. Il a augmenté ses capacités de desserte en eau potable grâce notamment au château d'eau construit en Moujimaï. Plus de longues files de Maman bassent sur la tête à la recherche de l'eau potable à la rivière. Il faut avouer qu'il y a vraiment des avancées. Avec le lot 1 qui est finissant, le lot 2 est en cours. Avec le lot 1, on a notamment amélioré la desserte dans ce qu'on appelle la zone d'éflience de Bakuacapan. On a construit deux nouveaux châteaux d'eau, 1420 mètres chacun, si relevé à 13 mètres. Et on a construit un bâtiment de dosage. On a construit une nouvelle station MT-BT. On a posé plus de 182 kilomètres de conduite dans cette partie de la ville. Et cinq sabots de fontaine qui sont déjà en service. C'est fini pour aller chercher l'eau parce que nous donnons de l'eau chaque jour. Maï, tout le monde, chaque jour, tout le monde a dit qu'il y a un maï, tout le monde a dit qu'il y a un maï, tout le monde a dit qu'il y a des écoles. Des écoles voient leurs bâtiments réhabilités et reconstruits, les cas notamment à l'Institut du 4 janvier. Les débattements ont été construits et puis les deux autres sont réhabilités. Les affaires étudiants d'un conçage de l'eau sont développés. L'Institut Kalenda Moudichi est aussi en pleine métamorphose. Il y avait une école qu'on a construite à l'époque colombienne. On a tout détruit et on a repris la construction. Actuellement, on est en train de construire une école moderne qui est R plus 1. On est presque à 70% de travaux. Les grosses œuvres sont presque à 99% et les secondes œuvres sont presque à 30%. Santé, l'hôpital général de référence de la Mouya, dans la commune qui porte le même nom, fera la fierté du Kassaï oriental. Je suis entrepreneur depuis bientôt 20 ans. Je n'ai jamais vu une sollicitation comme celle que j'ai eue avec le président de la République pour ériger cet hôpital de référence. Il n'y en a pas beaucoup ici en Béjimaï et c'est une grande première. Nous avons été fiers d'être désignés comme les exécutants de cet ouvrage. Et à la fin, même la population se réjouit et nous-mêmes, nous sommes fiers d'avoir participé à la construction de notre pays à travers cet ouvrage. Il y a des soins de qualité parce qu'il y a un bloc opératoire moderne, il y a la chirurgie homme-femme, la médecine interne, la pédiatrie, la maternité. Donc ce sont des ouvrages qui amènent en plus par rapport à l'existant ici en Béjimaï. Et je pense qu'avec les équipements modernes qui vont aussi accompagner cet ouvrage, on n'aura pas besoin d'aller ailleurs parce que tous les services seront de soins d'ici. La population du Kassai oriental salue vivement le programme de développement de la RDC sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Ces programmes, dont le Kassai oriental, est aussi grand bénéficiaire. Et puis le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé hier à Kananga, dans la province du Kassai central. En mission d'inspection des 24 heures, le président de la République a reçu un accueil digne de son rang. Des détails, c'est dans ses reportages. Drapeau de partis politiques, banderoles arborées, principales artères de la ville prise d'assaut. L'ambiance était de grands jours ce vendredi 23 juin 2023 à Kananga, dans le Kassai central. Effervescence dans les rues, effervescence aussi à l'aéroport, où la mobilisation était impressionnante pour l'accueil du chef de l'État. Et c'est en fin d'après-midi que le président de la République est arrivé dans le chef-lieu du Kassai central. Accueilli par le gouverneur de province, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo débute ses jours une visite d'inspection des routines après celle effectuée en septembre 2022. Son séjour de 24 heures à Kananga sera aussi l'occasion pour les chefs de l'État d'inspecter les différents travaux lancés dans le Kassai central, mais aussi se faire une idée très précise de l'état de la province. Une province actuellement ravagée par de nombreuses têtes d'érosion. L'urgence s'impose et à peine arrivé, le numéro 1 du pays noyé dans la foule s'est immédiatement rendu au site érosif SNCC en plein cœur des Kananga pour le lancement des travaux de sauvegarde en urgence de ces sites dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine des Kananga-Puruc-en-Syde. Ici, les têtes d'érosion menacent la voie ferrée, mais aussi la route nationale numéro 1. Le gouvernement de la République, qui a obtenu de la Banque mondiale un crédit de 100 millions de dollars, tient à travers le projet PURUC à mettre fin aux têtes d'érosion à Kananga, a fait savoir le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et de façon succincte, le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage OVD a présenté les activités qui seront réalisées dans le cadre de ce projet d'urgence. Ces travaux, en soi, constitueraient à la construction de collecteurs, la stabilisation des talus, ainsi qu'à la plantation des espèces végétales, tandis que le projet sur le site PK-706, ce sont des travaux neuves auxquels l'entreprise non-lovedée fera face dans le cadre de ce projet. Après le mot, les actes, le président de la République a officiellement lancé ce projet à travers la pose de la première pierre en présence de nombreuses autorités nationales et provinciales. Ces brefs séjours du chef de l'État à Kananga sera également marqués dès ce samedi par des rencontres et des échanges avec les autorités provinciales, civiles et militaires et les forces vives de la province. Direction la France, précisément à Paris, où la conférence sur les développements durables s'est clôturée ce vendredi en présence du premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé, des précisions dans ses reportages. La voix de la République démocratique du Congo s'est fait entendre au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui a fermé ses portes ce vendredi 23 juin 2023 à Paris en France. Une satisfaction pour le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge qui a représenté le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, à ses rendez-vous qui a regroupé plusieurs pays du monde. La République démocratique du Congo, pays solution au problème mondial du réchauffement climatique, le chef du gouvernement l'a souligné lors d'un face-à-face avec la presse. Deux choses ont été mises en exergue à marteler Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge. Tout d'abord, les pays se sont accordés pour la restructuration du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et pour la nécessité de revoir le système de fonctionnement et assoupir les procédures. Le Congo était là pour faire entendre savoir, comme je l'ai dit. Et on est revenu sur une analyse. Analyse, finalement, du système financier qui passe principalement par deux grandes structures qui sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et qui, à côté d'elles, ont tout un système de banque de développement au niveau des différents continents. Et donc, nous sommes revenus sur les objectifs qui avaient été assignés à ces deux grandes structures. Pour dire, donc voilà, il faut faire une lutte contre la pauvreté. que, face à tout cela, nous avons des pays, et toujours pauvres, nous avons des pays encore plus endettés qu'ils ne l'étaient avant. Et finalement, les objectifs de permettre aux différentes populations d'avoir accès au système de base, c'est-à-dire l'éducation, l'eau, l'électricité, en tout cas, n'ont pas beaucoup avancé, surtout en ce qui concerne l'Afrique. Et donc, l'Afrique dit, au moment, ça c'est en général, où ces discussions se sont faites, nous, on n'était pas là. La République démocratique du Congo, y compris. Et donc, aujourd'hui, on doit regarder de notre propre point de vue, accès à l'eau, accès à l'électricité, différents projets avec ces structures-là, qu'est-ce que ça donnait ? On se rend compte, à partir de ce moment-là, que le système a été trop lourd. Beaucoup de procédures et des notations qui doivent toujours s'en suivre sur chaque projet. Et qui, finalement, a rendu le système inefficace. Il n'a pas permis, en tout cas, d'atteindre la cible. Parce que tout ce qui était visé, c'était un impact au niveau social. Et donc, cette cible n'a pas été atteinte. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a également plaidé pour que la population congolaise puisse bénéficier du crédit carbone. Revenons à Kinshasa pour vous dire que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présidé la cérémonie des démarquages d'armes légères et petits calibres. Alain Bikai. La lutte contre la circulation illicite des armes légères en République démocratique du Congo fait partie des priorités de la vice-premature de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutumières. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité, a présidé la cérémonie de la clôture de la phase des opérations démarquages d'armes qui a eu lieu dans la partie Est du pays. Près de 14 000 armes ont été déjà marquées dans six provinces, à savoir villes-provinces Kinshasa, Congo central, Tanganyika et Tourie, nord et sud Kivu. Selon maître Peter Kazadi Kankonde, cette opération entre dans les cas de lutte contre la prolifération et la circulation illicite d'armes légères et de petits calibres et facteurs de l'insécurité au pays. Les armes légères et les petits calibres sont considérées en République démocratique du Congo comme une des principales causes d'insécurité et d'instabilité sociopolitique du pays. Une quantité non négligeable de ces types d'armes est qu'elles sont présentes et circulent illégalement entre les mains des personnes non autorisées d'une province à une autre, mais aussi entre nos frontières, alimentant ainsi les conflits communautaires, les conflits armés, la criminalité transfrontalière organisée et le banditisme de Toubou. Les armes nouvellement marquées passent à l'enregistrement et ensuite un code unique. Des marquages sont attribués à Chakidel conformément aux directives du centre régional sur les armes légères dans la région des Grands Lacs et la Côte d'Afrique. Organisé par la Commission nationale des contrôles des armes légères, des petits calibres et réduction de la violence armée, cette opération va s'étendre dans d'autres provinces. Au chapitre de l'intégration régionale, retenez que le sommet quadriparti des chefs d'État et du gouvernement se tiendra le 27 juin prochain à Luanda, en Angola. Les experts de la RDC sont sur place pour préparer ces grands sommets. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu au pays des Jean-Lorenzo. L'éritre de 1,23 dans les territoires occupés sera à l'ordre du jour. Sylvie Moembe. Le sommet quadriparti sur la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo qui se tiendra en Angola le 27 juin prochain connaîtra l'implication de la CIRGEL, la SADEC et la CEEAC. Sous l'égide de l'Union africaine, ce sommet des chefs d'État et des gouvernements aura pour but d'améliorer la coordination des efforts et des initiatives de paix dans la région du Grand Lac. Les dirigeants de la région ont constaté que les procrets ont été réalisés, mais pas suffisamment. Ainsi, ils ont réaffirmé la nécessité de renforcer la coordination ainsi que l'opérationnalisation du cadre pour la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre du cessez-le-feu et du retrait du 1,23 des territoires occupés. Sont attendus à ce sommet le président du Burundi en tant que président en exercice de l'ÉAC, qui sera accompagné du facilitateur Ouro Kenyatta, le président de l'Angola et le président de la CIRGEL, Jean-Ou Lorenzo, qui est également le leader désigné champion de l'Union africaine pour la promotion de la paix et la réconciliation, et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tchulumbu. Autre chose, les relèvements du taux directeur de la Banque centrale du Congo et du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en francs congolais des mesures prises au cours de la réunion ordinaire du Comité des politiques monétaires Eugenie Dadachabani. La Banque centrale du Congo a rélevé son taux directeur et son coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en francs congolais. Ce sont là les mesures prises à l'issue de la réunion ordinaire du Comité des politiques monétaires tenues le 19 juin sous la présidence de Mme le Gouverneur, Malangokabe Dimboui. Elle explicite la motivation de ces mesures. La réunion s'est traduite par une décision importante du Comité des politiques monétaires de resserrer davantage la politique monétaire. Ce resserrement s'est fait à travers deux instruments importants que la Banque centrale utilise dans la conduite de la politique monétaire. Il s'agit du taux directeur et du taux de coefficient de la réserve obligatoire en relevant le taux directeur de 9 à 11 % et le coefficient de réserve obligatoire sur les dépôts en francs congolais de 0 à 10 %. Donc, ces deux instruments permettent à la Banque centrale de renforcer l'efficacité de son action dans la gestion de la liquidité de manière à atteindre l'objectif de la stabilité de prix et de manière à contribuer à la réduction des pressions sur le marché d'échange. Le numéro 1 de la Banque des banques a par la suite fait l'état des lieux de l'économie congolaise au cours du premier semestre 2023. Au cours de la première moitié de l'année 2023, l'économie congolaise, comme beaucoup d'économies dans le monde, a continué à faire face aux effets néfastes, des chocs qui l'ont affecté, qui ont amené des pressions au niveau du marché d'échange, au niveau de l'inflation et au niveau des finances publiques. Il s'agit essentiellement de l'impact sur l'économie mondiale et sur notre économie, de la guerre en Ukraine, mais aussi de la guerre à l'est de notre pays. 24 juin 2023, la République démocratique du Congo commémore la Journée nationale des poissons comme tout 24 juin de l'année. Le ministre des Pêches et Élevages a adressé un message dont voici un extrait. On est célébré chaque année pour mettre en relief la place de marque qu'occupe le poisson dans la vie du Congolais. Les secteurs de la pêche et de l'aquaculture ont été ces dernières années violemment sécoués par les effets pervers de la pandémie de la COVID-19 et de la guerre de l'Ukraine qui n'ont épargné aucun secteur productif. Fort heureusement, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait pris un trait de mesure des ripostes contre la pandémie et l'atténuation de la crise consécutive à la guerre sous-évoquée et ce en vue de permettre aux paysans pêcheurs et aquaculteurs de ne pas baisser les bras et de poursuivre leur mission de nourrir notre peuple grâce à leur production du poisson. Certes, l'heure n'est pas au bilan du ministère de la Pêche et de l'élevage. Néanmoins, on se souviendra toujours que grâce à l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, aussi à la coordination du Premier ministre, mon ministère est resté au chevet des producteurs du poisson en leur fournissant des intrants et matériels piscicoles et de pêche. Et l'heure importante des matériels pour la RTNC Moujimaï, je vous propose de suivre la réception de ces matériels pour le bon fonctionnement de cette station provinciale de la RTNC. Le comité de gestion de la RTNC poursuit les réformes pour mettre la RTNC au standard international. Alors que Kinshasa réceptionnait ce vendredi 23 juin 2023 des nouveaux équipements avec deux cas de reportage au Kinshasa oriental, précisément en Moujimaï, le directeur général de la RTNC, Madame Sylvie Lengue, a doté la station provinciale des matériels techniques dont un émetteur radio et un émetteur TV. Ces équipements ont été acheminés en Moujimaï ce 23 juin 2023 grâce au premier vice-président du Sénat honorable Edimundela Kankou qui a pris en charge le fret de ces matériels. Le directeur provincial de la RTNC Moujimaï a remercié Madame le DG et l'ensemble du conseil d'administration pour cette dotation qui va permettre à la station provinciale de couvrir l'ensemble de la province avec un signal de qualité et au premier vice-président du Sénat honorable Edimundela Kankou pour avoir facilité le déplacement de ces équipements. La RTNC pourra retrouver ses lettres de noblesse dans le sens où le chef de l'État a mis un accent particulier pour la relance de la RTNC et pour preuve déjà un petit lot de matériel qu'on m'a demandé d'acheminer je viens de déposer. Avant de quitter la RTNC Edimundela Kankou a visité les installations de la station provinciale et encouragé les personnels pour leur dévoiement. Mais j'ai vu aussi que dans quels États les bureaux se trouvent il y a un travail à faire un lobbying à faire auprès des autorités de la RTNC Kinshasa pour pouvoir donner des moyens améliorer aussi les conditions de personnel de la RTNC Mboujimaï. Le train de la modernisation des stations provinciales est en marche avec Sylvie Hélengue. Enforcement des capacités parlant de la clôture de cette session des formations des administrateurs des administrateurs je vais y arriver et dirigeant de la société COBIL qui s'est clôturée à Kinshasa à Rotana Kineplaza. Francine Atoumissi. Récemment nommé par ordonnance présidentielle le nouveau comité de gestion de COBIL SA dirigé par Georges Ketel Yambangoy s'emploie à redynamiser les activités de cette entreprise de l'État et des données au gouvernement le moyen de sa politique. Pendant cinq jours les cadres et dirigeants de COBIL SA étaient outillés sur les méthodes de gestion et l'organisation du travail. Debutée le 19 juin dernier la formation organisée par le nouveau conseil d'administration de COBIL SA a eu le mérite de jeter les bases solides sur une administration de compétition. Le directeur général de COBIL SA Georges Ketel Yambangoy a remercié les formateurs et les participants à ces assises pour leur assiduité. En mon nom propre et au nom de tous les administrateurs ici réunis et des COBIL nous vous disons un grand merci. Un grand merci pour ces informations que vous avez mises à notre disposition, des informations très pertinentes qui vont nous aider à bien être compétitifs dans ce secteur des édits d'or-carbures et à faire briller la formation à la République démocratique du Congo. Le président du conseil d'administration de COBIL SA Jean-Thierry Monsénet Pomontoto a invité les participants à mettre en pratique les enseignements reçus. Renforcer nos capacités c'est appuyer l'État congolais et en parlant d'État nous pensons aux institutions de la République dont la première a toujours placé l'homme au centre de tout par le peuple d'abord. Je sais qu'ici son excellence Félix Tshisekedi Chilome chef de l'État c'est justement en étant ses mandataires lui notre mandant que nous avons le devoir de continuer à pérenniser cette vision qui s'articule non seulement autour de l'homme mais aussi autour des valeurs que doit incarner cet homme dans l'implémentation de la bonne gouvernance. Aux uns et aux autres les enseignements reçus doivent constituer la boussole pour une administration compétitive à déclarer l'un des formateurs. Au Sankourou les maires de Lumumba s'est entretenu avec les dignitaires sur le développement de cette partie du pays. Regardez. Le Sankourou avant tout c'est ce sentiment qui prime dans le cœur et les intelligences de filles et fils de cette province. Cet intérêt commun de développer le Sankourou fait briller le soleil après une longue durée de la nuit due aux querelles égoïstes des positionnements de leadership et divisionnistes. Sur initiative de la fondation Lumumba dirigeée par Jean-Telly Odimba la crème des personnalités du Sankourou s'est réunie à Kempeski fleuve Congo hôtel en présence du maire de Lumumba pour parler du rétressement et du développement de leur province dans une paix durable et une façon d'honorer la mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba avec l'association des éminents serviteurs de Dieu et tous les notables politiques nous voulons concrétiser le décret qui a créé la nouvelle ville de Lumumba Les maires de la ville Lumumba restent optimistes du décollage de leur entité et encouragent tous les Sankourou à l'unité et au travail Le président de la République il nous a nommés maintenant en dehors je vois que il y a des gens qui viennent en appui au développement de ma ville je ne peux qu'être contente maintenant là je sais que c'est le décollage Les jalons sont donc jetés on peut penser maintenant au développement du Sankourou avec les efforts de tous ont indiqué le participant à cette réunion Enseignement parlons-en dans la province du Koulou les gouverneurs de cette province a inauguré quelques écoles construites suivantes La population Chulombou mais également le directeur de cette école primaire bénéficiaire de ces infrastructures a remercié le gouverneur pour sa bonne volonté de faire de l'enseignement primaire une priorité de son quinquennat La gratitude va tout droit à vous son excellence monsieur le gouverneur de la province pilote de Fulou à travers vos œuvres qui parle dans tous les territoires et surtout pour se défendre Le chef de l'exécutif provincial Willy Itoundala a souligné que ce geste émane de la volonté politique du chef de l'État dont lui reste le représentant Il faut noter que cette œuvre est réalisée en faveur des filles et fils de Kisunzu et Frui de l'esprit managérial du député Pascal Kimbeni élu de sa coin appuyé par le professeur Mbongo Pasi Jean Malode ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics Après le secteur de Kisunzum le gouverneur de province s'est arrêté sur la commune rurale de Kaboudi où il a remis plusieurs sacs de ciment pour la construction des bâtiments administratifs de la Dutcomine Un forum sur l'entrepreneuriat agricole a été organisé Je vous propose de suivre les déroulements dans cet atelier De l'agriculture rédimentaire à l'agriculture mécanisée la RDC s'élance cette fois-ci dans l'entrepreneuriat agricole c'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue de ces forums sur l'émergence de l'entrepreneuriat agricole Producteurs entrepreneurs et exportateurs ont pris part à ces cadres de change organisés à l'agence nationale des promotions des exportations en collaboration avec la SBL sous un thème qui appelle à un engagement des acteurs réformes agricoles de la RDC C'est la rémunération de la RDC promouvoir les produits médium et acides vers les trangés et améliorer la chaîne des valeurs Tour à tour le directeur généraux de l'ANAPEX du FONGEC et de l'ANADEC ont souligné la corrélation existante entre les trois structures qui prend tout son sens à travers ces binômes promouvoir l'entrepreneuriat et apporter un appui financier aux entrepreneurs pour leur permettre d'améliorer leur production et ainsi exporter sous l'impulsion du président de la République chef de l'État un écosystème est en train de se mettre en place la collaboration et l'horizontalité c'est également ce que nous sommes en train de mettre en place pour que l'entrepreneuriat soit demain une vraie réalité dans notre pays et nous verrons tous ensemble nous mettrons toute notre intelligence tous nos moyens toutes nos capacités pour pouvoir aider les entrepreneurs congolais à être visibles au plan international le directeur général de l'ANAPEX s'est dit confiant et prêt à rélever ces défis ensemble avec les structures Sœurs afin que le produit Made in Congo pénètre les marchés américains en particulier s'appuyant sur les possibilités qu'offre le festival des forums agricoles de l'RDC qui va se dérouler en août prochain aux Etats-Unis l'agriculture en RDC c'est une sorte de potentialité énorme et pour qu'on puisse aller de l'avant il faudra organiser tous ces moments-là La première partie s'est achevée par la visite guidée conduite par Mike Tambuelou-Bemba au showroom de produits congolais prêt à l'exportation puis au stand installé dans les halls d'entrée de l'ANAPEX Autre chose à présent suivait cette visite d'inspection de la route Bamourouba Chabounda Nous sommes là dans la province du Sud-Kivou En période de trêve l'Office des routes de Sud-Kivou a repris normalement avec les travaux mécanisés financés par le gouvernement central à travers le FONER dans le programme d'entretien routier par 2022 Le constat est de la mission mixte tripartite l'Office des routes FONER et le bureau technique des contrôles BTC qui assurent la mission de contrôle Actuellement l'Office des routes est au point kilométrique 43 des mitis avec la suppression des grands bourbiers qui perturbent la circulation Profitant de cette période sèche l'Office des routes envisage aller au-delà du programme en supprimant la chaîne des bourbiers des Foumiens jusqu'à Nioé qui sera suivie par le rechargement partiel L'Office des routes plaide pour que le FONER complète les 50% du financement Les usagers saluent les travaux déjà réalisés par l'Office des routes surtout la suppression des bourbiers de chez Padiri en plein parc national de Kauzi-Biega Les travaux évoluent normalement comme je vois les machines j'espère bien que tout ira bien C'est vrai il y a amélioration car nous commençons à passer sans beaucoup de peine Nous vous prions d'évoluer jusqu'à Walikale Nous disons merci pour ces travaux en cours d'exécution et nous espérons que le financement va poursuivre Au site qui vaut toujours les travaux financés par le gouvernement central à travers les FONER lancées au mois d'avril viennent de reprendre avec l'Office des routes Regardez Voilà Ce journal se termine ici Merci de l'avoir suivi excellent suite des programmes sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada